RTS Radio vous présente, l'émission sportive du week-end, le bar des sports. Une émission présentée par Mathieu Laurent. Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver, le bar des sports réouvre ses portes cette semaine. Votre émission d'actualité sportive qui vient vous éclairer sur les sports qui ont marqué la semaine. On vous le rappelle, chaque dimanche, nous reviendrons sur les principales actualités qui ont marqué cette semaine grâce à mon équipe. On a toujours soif ici au bar des sports, ça n'a pas changé. On a soif d'infos, alors venez trinquer et réagir avec nous. Au programme cette semaine, le Flash Actu, on va parler de basket, de ski et de football. Avant de finir avec le coup de gueule de la semaine, dans la rubrique foot. Chers auditeurs, préparez votre gosier, l'actualité va couler à flot. Autour de cette table ce soir, mes deux piliers de comptoir, le coude en place, je l'espère en tout cas. Ils sont prêts à débattre, bonsoir patron, comment vas-tu Nicolas Mangard ? Eh bien bonsoir Mathieu, bonsoir nos auditeurs, ravi d'être avec vous ce soir. C'est bon, c'est court. C'est court, c'est bien fait. C'est bref, ça passera aussi. Bonsoir Maxime Babser aussi, comment ça va aujourd'hui ? Salut Mathieu, salut à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous pour le Bar des Sports. Eh bien c'est un plaisir qui est partagé chaque semaine. Maintenant, nous recevons un spécialiste de notre site internet, bardesports.fr. On le rappelle, on retrouve aujourd'hui notre expert des sports d'hiver et surtout grand technicien du son, Pierre Classen, qui interviendra tout à l'heure dans la chronique ski. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mathieu, je suis content d'être revenu. J'espère que cette fois, j'aurai bon mot à dire. On l'espère aussi Pierre. On finit donc ce tour de table avec notre invité. Aujourd'hui, c'est un homonyme, mais surtout un grand espoir du ski alpin. Vainqueur avant-hier du salome géant en Allemagne dans le cadre de la Coupe d'Europe, Mathieu Fèvre est présent avec nous. Bonsoir Mathieu, le Bar des Sports est ravi de vous recevoir. Bonsoir, bonsoir à tous. N'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez poser des questions à notre invité ainsi que participer au débat sur nos deux plateformes, le chat d'RTS Radio.fr et notre page Facebook Radio Bar des Sports. Les questions et remarques les plus pertinentes seront passées à l'antenne. Messieurs, on peut commencer. Le patron offre son cocktail d'actu, c'est le Flash de la semaine avec Nicolas Mangard. Lundi, les Espagnols répondent aux guignols. Lors du match entre le FC Séville et la Real Sociedad, le public a eu le droit de voir un maillot très spécial. Les Andalou arborèrent un maillot liberté, égalité, supérioridade, en réponse aux blagues faites par les guignols sur le dopage en Espagne. Peut-être que nos amis espagnols gagneraient à apprendre ce qu'est le second degré. Mardi, on connaît la date de France-Irlande. C'est le 4 mars à 16h que se jouera le match France-Irlande du Tourneur Destination. Une date qui rend malheureux nos clubs de top 14 qui seront privés de leurs internationaux dans une saison post-Coupe du Monde déjà compliquée à gérer. Espérons que ce coup-ci, il fera beau. Mercredi, l'OM et le PSG en quart. Paris a battu Dijon 1-0 grâce à un but du Brésilien Néné. De son côté, Marseille a battu le petit poussé Bourg-Péronas 3 buts à 1 et a perdu l'eau et Crémy pour trois semaines dans la bataille. Jeudi, nouvelle rumeur à Paris. Luis Suarez viendra-t-il ? Selon l'équipe, le club de la capitale aurait déjà contacté l'entourage de l'international uruguayen en pleine tourmente outre-manche. Sous contrat à Liverpool, il ne serait pas contre l'idée de rejoindre le PSG si le club joue l'aïc des champions dès la saison prochaine. Vendredi, l'Inter se casse les dents avant d'aller à Marseille. Les antéristes se sont inclinés à domicile face à Boulogne 3 buts à 0. Ils sont désormais relégués à 14 points de leur rival milanais. À trois jours du huitième de finale contre Marseille, l'espoir d'une qualification grandit du côté de la cité fosséenne. Samedi, Tony Parker porte les Spurs sur son dos. Encore une nouvelle performance énorme de notre tipeee national qui est venue à bout presque à lui tout seul des Clippers de Los Angeles avec 30 points et 10 passes. San Antonio reste sur 10 victoires consécutives. Prochain rendez-vous pour tipeee et sa bande à Utah lundi soir. Et enfin aujourd'hui, Roger Federer pulvérise Del Potro. Le Suisse a emporté son premier titre de la saison ce dimanche à Rotterdam. Une victoire facile en finale face à Del Potro 6-1-6-4. Et voilà le 71e trophée ATP de sa carrière qui lui arrive. Merci Nico pour ces précisions. Je vais maintenant vous demander votre avis sur cette semaine d'actualité. Maxime, une actu qui t'a marqué en particulier ? Moi c'est surtout la victoire de Federer écrasante cette semaine. En Rotterdam il a été flamboyant. Et j'ai l'impression que c'est un peu le retour du grand Federer. S'il était déjà parti en fait. Pierre ? Moi écoute, je vais te parler des guignols, la polémique des guignols avec l'Espagne. Parce que chaque jour, chaque semaine, ça prend de plus en plus d'ampleur. Et je ne sais pas encore jusqu'où ça peut aller. C'est vrai que ça prend une tournure assez extrême. Mathieu, une actualité qui vous a marqué en particulier cette semaine ? Non, pas forcément. C'est surtout, j'étais à l'étranger. Donc, je n'ai pas trop pu suivre l'actualité sportive. Surtout que je n'avais pas internet à l'hôtel. Donc, je n'ai pas trop pu me tenir au courant en fait. Très bien, très bien. Et Nicolas, toi qui as fait le défilé de la semaine, ton actu qui t'a marqué un petit peu cette semaine ? Comme Pierre, les Espagnols, il faut apprendre à rire un peu de ces choses-là. Ce n'est pas méchant. Les guignols tapent sur tout le monde. Et voilà, c'est un peu dommage la réaction. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre et Nico. En ce qui me concerne, cette affaire avec les guignols qui prend des proportions assez énormes. C'est mon actu aussi de la semaine. Et je pense que, comme tu dis Nico, il faut apprendre à savoir rire un petit peu de temps en temps. On peut donc passer maintenant à la suite. On ouvre les débats avec le basket. C'est la chronique de Maxime Babser. La chronique de Maxime Babser. La semaine des As se déroule cette semaine à Rouen. Et l'affiche de la finale opposera les mêmes équipes que l'an dernier. Chalons-sur-Saône et Gravelines. Maxime Babser analyse pour nous les forces en présence. Ils sont co-leaders de la Proa. Ils n'ont perdu que trois fois en 18 matchs de championnat. Et pourtant, ces deux équipes sont bâties sur des équilibres différents. Si Gravelines s'appuie sur un collectif fort porté par des joueurs réguliers, Chalons-sur-Saône dispose dans ses rangs de joueurs décisifs tels Blake Schieb ou Malcolm Delaney, qui font partie d'ailleurs des 15 meilleurs scorers du championnat. Alors le sort de cette rencontre dépendra très sûrement de la capacité des Gravelinois à bien défendre sur ces joueurs majeurs. Et l'élan Chalons devra ne pas repenser à la finale de l'an passé perdue 79-71. Car cette équipe court toujours après son premier trophée majeur dans le basket français. Gravelines, quant à lui, voudra gagner une nouvelle finale en préparation, peut-être de la grande finale du championnat qui se déroulera en juin prochain à Paris-Bercy. Alors pour savoir, messieurs, le vainqueur de cette semaine des As, rendez-vous à 18h45 pour cette grande finale. Alors cette semaine des As qui a été profitable à Gravelines et Chalons, on va revenir un petit peu sur le parcours de chaque équipe. On a d'abord Gravelines qui a éliminé, Rouen, 64-55, puis Le Mans, 71-56. Et Chalons qui d'abord sort Paris, le leader, 92-84. Et Chalons qui sort Nancy ensuite sur le score fleuve de 106 à 66. Votre avis un petit peu sur ces deux parcours ? On va commencer peut-être avec toi, Maxime. Ben écoute, moi j'ai trouvé, très franchement, c'est Chalons qui m'a le plus impressionné sur ces deux jours de compétition. Je l'ai trouvé offensivement assez énorme, avec notamment Black Sheep que je trouve impérial en ce moment, complètement injouable. Il a marqué 24-26 points, je pense qu'il peut encore faire ça aujourd'hui. Très franchement, ils ont une équipe très équilibrée. Après c'est vrai que, bon, Gravelines a aussi fait grosse impression, mais ils ont fait plus impression par rapport à la défense. ils ont limité leurs deux adversaires à 50 points, donc peut-être que c'était aussi une mauvaise performance offensive de leurs adversaires. Donc j'ai peut-être un peu plus de méfiance envers Gravelines quand même. Nicolas ? Pour revenir sur Gravelines, bon, le match face à Rohan, on s'y attendait un peu. Rohan, ils sont 8e actuel de la Pro-A, même s'ils sont chez eux. Ils n'ont pas été dans un très grand soir. Ils terminent à 39% d'adresse collective contre Gravelines dans leur quart de finale, donc autant dire que c'était compliqué, dans un match très laid d'ailleurs. Enfin, personnellement, je n'ai pas pris trop de plaisir à le regarder. Après, la demi-finale face au Mans, alors moi j'ai été très surpris par le niveau du Mans, qui a vraiment fait un match, mais pathétique. 32% de Russite, j'ai été vraiment surpris par les monceaux, avec un Rochesty qui a été complètement noyé dans ce match-là. Il termine à combien ? 3 points. Il termine à 3 points, donc on ne va pas dire que c'est un très bon match de son côté. Et ouais, j'ai vraiment trouvé le niveau de la semaine des As offensivement très faible. C'est-à-dire qu'à part le match de Chalon face à Nancy, on n'a pas vu des très gros scores. Et je trouvais que les défenses ont vraiment pris le pas sur les attaques, un peu au dépend du spectacle. Et c'est vraiment regrettable, j'ai trouvé. Maxime, tu voulais réagir ? Oui, je pense qu'au niveau de l'attaque, ce n'est pas non plus mauvais, mais j'ai l'impression que c'est plus dans la configuration du championnat de France, qui n'est pas un championnat extrêmement offensif, pas très spectaculaire. Donc j'arrivais à dire que c'est dans la continuité du championnat de France. Mais comme là, c'est une compétition qui se déroule en 3 jours, où les joueurs doivent être à fond tout le temps, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment étonnant sur les semaines des As. En général, on n'a pas non plus des énormes spectacles, des énormes matchs. Mais là, on avait quand même pas mal de belles actions sur ces matchs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nico sur les performances offensives, qui pour moi étaient quand même assez bonnes de la part de toutes les équipes, à part peut-être Rohan et Le Mans hier. Nico, ta réponse ? Oui, il y a eu des bonnes actions, on est bien d'accord là-dessus, Maxime. Moi, ce que je voudrais être juste, c'est vraiment au niveau de l'adresse des équipes, les matchs où les équipes ont terminé avec plus de 40% d'adresse collective, ils n'ont pas été très nombreux. Je crois bien qu'il n'y a que Chalon qui a terminé. Même Gravelin, quand il gagnait, ils n'arrivaient même pas à dépasser les 40% d'adresse collective. Alors forcément, oui, il y a des actions de grande classe dans les matchs, mais j'ai trouvé ça un peu décevant pour le reste. Moi, je voulais revenir sur Chalon, le match face à Nancy. Ils ont été vraiment impériaux. Alors, j'ai pris une claque. Je ne pensais pas que Nancy allait vraiment se prendre les pieds dans la nasse comme ça. Que dire de Chalon ? Ils arrivent en finale tout à l'heure avec une demi-finale marquée 106 points en 40 minutes, 65% d'adresse, 23 passes décisives. C'est juste monstrueux. Ils ont une équipe qui tourne à plein régime. Ils ont un Geoffrey Lauvergne qui s'affirme vraiment, qui pour moi a été le factor X de cette équipe durant cette semaine. Il a apporté beaucoup d'énergie du banc. Et il n'a pas eu peur de mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire ça comme ça. Il a même été prendre des tirs à trois points pour un joueur de sa taille, ce qui est plutôt pas mal. Et vraiment, Chalon, moi, m'impressionne vraiment beaucoup. Maxime, ton avis sur ce match, Chalon-Nancy ? Chalon a été extrêmement impressionnant offensivement, certes. Défensivement aussi, parce qu'ils ont limité Nancy 66 points. Même si Nancy n'était peut-être pas dans une très grande forme, ça met la performance. Et surtout, j'ai envie de dire que par rapport à l'an dernier, où Chalon et Graveline étaient déjà en finale, c'est que Chalon a l'expérience de la finale qu'ils avaient perdue en dernier. Et ils sont sur une saison où ils sont absolument énormes. L'an dernier, ils étaient en play-off, mais ils n'étaient pas encore tout à fait au top. Là, j'ai l'impression que tous les joueurs majeurs arrivent à maturité, que le collectif s'exprime pas tout à fait à plein, mais il s'exprime très bien. Mais ce qui va être très compliqué, c'est si jamais la rencontre est serrée, je pense que Graveline a peut-être l'expérience et le collectif à l'inverse de Chalon pour pouvoir les stopper. Alors forcément, on en vient à la question que vous attendez. Votre pronostic pour la finale, qui vous voyez entre ces deux équipes qui ont su confirmer et surtout, Chalon qui s'annonce comme un gros prétendant. Nicolas, d'abord, ton pronostic pour cette finale ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de la semaine des As, jamais un vainqueur n'a réalisé le doublé. Donc Graveline, j'espère pour eux qu'ils feront mentir cette statistique. Moi, je vois vraiment bien Chalon. Écoute, en demi-finale, ils m'ont époussoufflé de toute leur classe. Alors oui, ils ont été super droits, donc forcément, c'est plus facile. Mais ils ont un secteur intérieur qui est vraiment pas mal. Ils ont des ressources du banc avec Nicolas Lang et Geoffrey Lauvergne qui peuvent vraiment apporter. Moi, je les vois vraiment prendre le pas sur cette équipe de Graveline tout à l'heure. Même si on est bien d'accord que Graveline a plus d'expérience. Et j'attends vraiment un beau duel entre nos deux membres de l'équipe de France, Androalbissi et Steve Chikambu, qui ont un peu le même profil tous les deux. Donc ça va être intéressant de voir qui va prendre le pas sur l'autre dans ce match. Maxime, ton pronostic ? Je suis d'accord avec Nicolas. J'avais déjà parié sur Chalon la semaine passée, donc je n'avais pas changé de pronostic cette semaine. Je vois Chalon au-dessus, pas largement. Mais je pense qu'à l'inverse de la finale de l'an passé, ils auront peut-être plus les épaules et l'expérience pour pouvoir battre Graveline, ce qu'ils n'avaient pas pu faire l'an dernier. Alors, on va peut-être revenir aussi maintenant sur les joueurs qui sont ressortis un petit peu de cette semaine des As. Tiens, Maxime, par exemple, ton petit coup de cœur ou tes quelques joueurs qui t'ont marqué cette semaine ? Incontestablement, c'est Blake Shipp, c'est à Chalon. S'il y a un joueur qu'il faut retenir de cette semaine des As, c'est vraiment lui parce que quand l'équipe tourne un peu moins bien, il remet le panier important, il sort des paniers de n'importe où, dans des positions incroyables, il plante tout. Il est impressionnant en ce moment. C'est aussi un super passeur pour son équipe. C'est quand même le premier passeur de l'équipe en championnat. Donc voilà, c'est un joueur complet, énorme. Sur cette semaine, il est impérial. Franchement, je pense que c'est le grand joueur de cette semaine. Et Nico, toi ? Pardon, avec le micro allumé, ça marche mieux. Je suis tout à fait d'accord avec Maxime au niveau du scoring. Moi, j'aimerais bien plus voir au niveau des factories. Et vraiment, si Geoffrey Lauvergne continue à élever son niveau de jeu, comme il l'a fait durant cette semaine des As, où il tourne quand même à 12,5 rebonds en sortie de banc, c'est vraiment pas mal. Je pense que s'il fait un bon match, ça va être compliqué d'aller chercher Chalon parce qu'il apporte vraiment de l'énergie. Après, ça va aussi au niveau de Graveline. Moi, j'ai vraiment trouvé une équipe plus qu'un joueur tout seul. C'est vraiment le collectif qui s'est dégagé dans cette semaine des As. Et donc, j'ai envie de dire que... Excuse-moi, je perds ce que je voulais dire. J'ai envie de dire qu'à Graveline, je n'ai pas vraiment de joueurs qui se détachent. Je pense que si le collectif est là cet après-midi, je crois vraiment qu'ils peuvent embêter Chalon dans un jeu collectif. Après, il n'y a pas un joueur qui se détache vraiment dans cette équipe. Maxime, tu voulais réagir là à ce que disait Nico ? Moi, franchement, dans Graveline, je pense que le joueur qui doit aujourd'hui pour ce match répandre présence, c'est quand même Jamby, Rudy Jamby, qui hier soir a fait un match énorme. C'était le meilleur passeur, meilleur marqueur, meilleure évaluation de son équipe. Et puis, face à lui, Black Sheep, c'est quand même l'adversaire direct. Donc, si lui ne répondra pas présent, Graveline ne répondra sûrement pas présent, je pense. Lui peut aussi être le joueur décisif, mais par contre, ce sera sûrement sur sa capacité à tenir le niveau face à Black Sheep. Mais par contre, pour Graveline, plus que l'équipe, c'est pour moi le secteur intérieur qui est vraiment exceptionnel à Graveline et qui va être aussi l'autre clé du match. Si le secteur intérieur de Graveline réussit à mettre les points et à tenir défensivement, je pense qu'il y aura difficulté aussi pour Chalon. Nicolas, tu voulais réagir aussi ? Oui, je voulais réagir. Je suis tout à fait d'accord avec Maxime. Disons que pour Chalon, si Black Sheep sort un mauvais match, ça peut se compliquer parce que même s'il y a du scoring qui peut venir de partout, c'est quand même le leader mental et le leader sur le terrain. Et du coup, s'il se trouve comme il a pu se trouver, alors c'était en quart de finale où il n'a pas mis un point dans le deuxième quart de temps, il est complètement passé à côté, je pense vraiment que Graveline va pouvoir profiter de cette défaillance. Et je pense vraiment que ça va être compliqué pour Chalon de jouer si Black Sheep ne fait pas un très bon match. Et je reste sur ce que je disais tout à l'heure, que vraiment le doublé pour Graveline va vraiment se faire sur le collectif. Ils ont un effectif, entre guillemets, plus profond que Chalon, dans le sens où les minutes sont mieux réparties dans un match. Et donc, c'est vraiment les deux clés du match, à mon sens. Alors, on va refermer un petit peu cette page pro A, si on peut dire ça avec cette semaine des As. Et on va s'intéresser maintenant à l'international. On a le calendrier de l'équipe de France, avec la préparation des matchs pour les JO. Et notamment, qui arrivent expressément, c'est les 27, 28 et 29 juin, les matchs amicaux contre l'Italie deux fois et la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Qu'est-ce qu'on doit attendre de ces premiers matchs ? Eh bien, je trouve que déjà, c'est un très bon programme pour cette préparation de la France. On va jouer des bonnes équipes, avec l'Italie, avec la Grande-Bretagne, qui, quand elle sera au complet, va vraiment être une grosse opposition. Double opposition face à l'Espagne, donc avec plusieurs enjeux. Ça va être une petite revanche par rapport à l'Euro raté, enfin, la finale ratée. Ça va être aussi une petite revanche entre la France et l'Espagne, qui se chamaille un peu sur le plan sportif depuis quelques temps. Donc, ça va vraiment être deux matchs clés pour la préparation de l'équipe de France, qui vont mettre en condition le groupe avant d'arriver à l'Euro. Et à la fin, un tournoi à Strasbourg avec l'Australie et le Brésil, qui va permettre de se mesurer à des équipes pas européennes, qui vont avoir un jeu un peu différent. Et donc, le programme, moi, me semble vraiment très intéressant, très constructif. Et je pense que ça va être une bonne manière d'arriver bien préparé au JO et de pouvoir faire une bonne compétition avec au bout une médaille, on l'espère. Maxime ? Alors moi, ce programme me pose un peu question, c'est surtout par rapport aux joueurs NBA, parce qu'on sait que la saison NBA s'achève assez tard. Et les matchs, je les trouve très tôt, très tôt pour une préparation. Donc, je me dis que si jamais on a un ou plusieurs joueurs français qui sont en finale NBA ou qui vont loin dans les playoffs, est-ce qu'ils auront les vacances suffisantes, donc le repos suffisant pour repartir physiquement ? Et est-ce que s'ils ont ces vacances-là, est-ce qu'ils seront bien intégrés dans l'effectif et dans les tactiques établies par le sélectionneur national ? C'est là où ça me pose question. Sinon, sur les affrontements, franchement, c'est des grosses équipes, c'est une très bonne préparation, il y a une sorte de progression dans les matchs, avec à la fin l'Espagne, le Brésil, l'Australie. Donc franchement, des gros matchs à la fin pour vraiment bien se préparer au tournoi. C'est assez intelligent, mais il faut mettre en question la finale NBA. Très bien, messieurs, c'est fini pour le basket. Pour le moment, on passe à la chronique du spécialiste. C'est le retour de Pierre Classen avec la chronique ski. Marcel Hirscher a remporté aujourd'hui le Salome de Bansko. L'Autrichien revient à grandes enjambées sur Ivika Kostelic, grand absent de ce week-end bulgare. Pierre Classen, comment s'annonce cette fin de saison ? Eh bien, elle s'annonce très haletante, Mathieu. Au classement général, Ivika Kostelic n'a plus que 10 vues points d'avance sur Marcel Hirscher et il ne reste plus qu'un mois de compétition. Malgré son retard sur le plan comptable, Hirscher est bien mieux armé que Kostelic puisque le Croate s'était blessé, rappelez-vous, au genou lors de sa victoire du combiné de Sochi dimanche dernier. Si Kostelic va avoir du mal à conserver son gros globe, Marcel Hirscher devra se méfier d'un skieur, d'un tout autre registre, en la personne de Béat Feuz. Le Suisse compte seulement 52 points de retard sur Hirscher et il aura son mot à dire, puisqu'en tant que spécialiste de vitesse, il aura de quoi faire avec 7 des 13 dernières épreuves qui lui conviendront plus qu'à Hirscher. Bref, tout est réuni pour assister à une fin de saison des plus passionnantes. Mathieu Feb, je voulais te demander qui est-ce que tu voyais remporter ce gros globe ? Moi, je vois quand même bien Hirscher, parce que Kostelic reviendra, je crois, au mieux à Kranchikagora, donc il va quand même louper pas mal de courses. Donc Hirscher va pouvoir encore gagner un géant et donc un Salom, je ne sais pas si un Salom à Kranchikagora, mais au moins un géant. Et ensuite, il y a celui de Cran-Montana, donc il va pouvoir encore marquer des gros points s'il fait des grosses courses. Après, il y a Feuz aussi, qui est quand même bien dans la course, mais je vois quand même moins engrangé de points que Hirscher sur les dernières courses. D'accord. C'est un bon nouveau, un truc qui souffle cette année sur le ski mondial, parce qu'à part Kostelic qui est en tête, Hirscher et Feuz sont très jeunes. Ça t'inspire des trucs ? Oui, ça inspire toujours. C'est surtout qu'on voit vraiment les jeunes générations pointer le bout de leur nez avec Alexis, qui commence déjà à marcher très fort en Coupe du Monde. Hier, il y a encore un jeune Autrichien de 91 qui a fait son premier podium en Coupe du Monde. Oui, Marcel Mathis. Marcel Mathis, oui, exact. Donc voilà, c'est vrai que ça fait rêver. Sur les courses qu'on fait ensemble, on est dans les mêmes temps en règle générale. Donc ça donne des idées pour la suite. Pierre, peut-être aussi ton avis, toi, sur ce gros globe. Qui tu vois aller au bout ? Honnêtement, avec la blessure de Kostelic, je pense que Hirscher, il est vraiment très fort. On a encore vu Abansko, ce week-end, réaliser le doublé slalom et géant. Puis Feuze, il faudrait qu'il réalise quasiment, peut-être pas qu'il gagne, mais qu'il fasse un ou deux à toutes les prochaines courses auxquelles il participera. Et est-ce qu'il en a les moyens ? Oui, mais à son jeune âge, peut-être qu'il subira un peu la pression. Hirscher m'impressionne franchement cette année. Alors, on va peut-être se tourner un petit peu plus du côté de notre invité maintenant, Pierre, avec des compétitions qui sont jouées récemment pour Mathieu Febvre. Oui, avant-hier, Mathieu Febvre a pris la troisième place au classement général de la Coupe du Monde en géant, de la Coupe d'Europe en géant. Et c'est une place nominative. Je vais te laisser, Mathieu, nous expliquer ce système de place nominative. En fait, la place nominative, c'est les trois premiers du classement général de chaque discipline qui, pour la saison suivante, auront leur place définie dans les quotas pour chaque nation. En fait, ils pourront prendre le départ de chaque Coupe du Monde sans prendre la place d'un autre pour la nation. Et ça lui assure vraiment de pouvoir toutes les faire. Et toi, tu la sens bien, ta fin de saison ? Oui, je la sens plutôt bien, surtout que là, depuis quelques temps, j'ai l'impression de monter en pression. Et les courses que j'ai faites récemment m'ont vraiment mis en confiance. J'ai gagné un géant à Courchevel, Fizz. Là, je viens de gagner une Coupe d'Europe. Donc, je pense que la saison pourra bien se passer. Et surtout, il y a une ambition Coupe du Monde aussi qui s'annonce. Oui, bien sûr, là, avec la blessure de Thomas Fanara, je crois qu'il s'est fait mal. je vais participer à la Coupe du Monde de Cran-Montana, qui est en géant. Donc, voilà, en plus, là, j'ai marqué des bons points Fizz. Donc, je vais pouvoir partir un peu plus près, un peu plus près des 30 pour arriver à prendre ces fameux 30 en première manche pour faire une grosse deuxième et remonter dans le classement. et donc, voilà, mon objectif principal, c'est de marquer des bons en Coupe du Monde. Pierre. Oui, je voulais te demander, Mathieu, tu as déjà pris plusieurs départs en Coupe du Monde. L'ambiance qu'il y avait dans le groupe France, surtout en géant, puisqu'on a une densité de skiers assez impressionnante, comment ça se passe entre vous, par exemple, toi et Alexis, qui êtes très jeunes, et les skiers, la guérie, je pense notamment Cyprien Richard, etc. Ben, ça se passe vraiment super bien, quoi. Quand on ne monte pas trop en Coupe du Monde, on ne les voit pas souvent, ces mecs, mais voilà, dès qu'on fait des entraînements avec eux ou alors qu'on est qualifié sur une Coupe du Monde, c'est toujours une bonne ambiance. Les mecs, ils nous accueillent super bien, ils ont des petits conseils pour qu'on réussisse notre course. Et c'est vraiment cool, quoi, parce qu'ils sont passés par là, ils savent ce que c'est que passer de la Coupe d'Europe à la Coupe du Monde, et du coup, ils essaient toujours de nous donner des petits trucs qui feront peut-être la différence sur la course. Maxime, tu avais une question pour notre invité. Oui, justement, Mathieu, tu nous parles de cette transition entre Coupe d'Europe et Coupe du Monde. Est-ce que tu t'es fixé un objectif, peut-être en saison, pour arriver à être, disons, titulaire, à être tout le temps dans les Coupes du Monde, à peut-être viser plus haut ? Parce qu'on voit qu'il y a Mathis, j'ai vu ton adversaire là, Mathis, Marcel Mathis, qui a fait des bons résultats. Est-ce que tu veux t'inspirer des mecs comme ça pour peut-être aller plus souvent en Coupe du Monde ? C'est assez compliqué, en fait, parce qu'en France, on a une grosse, grosse densité en géant, en fait. Et du coup, souvent, en fait, on a un quota de 10 personnes, de 10 coureurs par Coupe du Monde, et bien souvent, ils remplissent ces quotas avec des Adrien Théo et des mecs qui sont déjà en Coupe du Monde, en fait. Donc, nous, on n'a pas notre place sur la Coupe du Monde. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est de faire des super Coupes d'Europe pour que, dès qu'il y a une place qui se libère en Coupe du Monde, qu'on puisse y aller, quoi. Très bien. Alors, on va pouvoir aussi maintenant revenir sur l'actualité un petit peu. Il y avait le combiné Nordic qui se jouait et la victoire de Jason Lamichal, puis Pierre. Ouais, non, je voulais qu'on parle avant du ski féminin, mais c'est pas grave, Mathieu. Ah oui, tu m'avais prévu tout ça avant l'émission. En combiné, il y a Jason Lamichal qui vient de remporter l'épreuve d'aujourd'hui. Et le plus important, c'est qu'il a mis... Il a distancé son grand rival, Akito Watabe, et le gros globe lui tend les bras. Mathieu, un point de vue sur Jason Lamichal, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le côtoyer ou pas. Non, non, on a... Enfin, moi, Jason, je ne l'ai jamais vu. C'est vraiment... On fait partie de la même fédération, mais c'est vraiment deux sports opposés. On ne se croise jamais. On n'est jamais sur les mêmes endroits pour nos courses. Donc, voilà, moi, je ne le connais pas du tout. Après, je suis bien évidemment skiffé et ses résultats, mais voilà, moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement. Très bien. Alors, Pierre, justement, tu disais que tu voulais revenir un petit peu sur le ski féminin. Eh bien, on te laisse la parole et les derniers résultats. Je voulais vous parler de tes savoir-lits. La semaine dernière, qu'a pris la tête du classement de la Coupe du Monde de Géants. Et je voulais savoir, Mathieu, ce que tu en pensais, vu que c'est quand même le géant de ta discipline. Ouais, ouais, t'es ça qui reprend le dossard rouge du géant. Ce n'est pas une surprise parce qu'elle a loupé ses premières courses de la saison avec quelques sorties de liste. Mais voilà, depuis cet été, que ce soit en hémisphère sud, la Ushuaia ou sur les glaciers, quand on la voit essayer, c'était vraiment impressionnant à voir parce que, parce que, parce que, voilà, elle taille vraiment des belles courbes. Et donc, donc, ce n'est pas anodin qu'elle prenne la tête du classement maintenant. Attention, est-ce que Nicolas Mangard se réveille ? Une question, Nicolas. Oui, une question. Non, ça n'a pas de rapport avec le ski féminin. Moi, c'était par rapport à Mathieu. Est-ce que tu penses de temps en temps au jeu à Sochi ? Est-ce que tu te dis que ça peut être un objectif faisable et est-ce que tu y penses parfois ? Non, je n'y pense pas forcément. J'ai fait l'erreur dans le passé de peut-être essayer de griller des étapes et du coup, de ne pas me concentrer sur les bonnes choses. Et cette année, j'ai vraiment essayé de me reconcentrer étape par étape. Cette année, je me suis vraiment concentré sur la Coupe d'Europe pour faire une bonne saison en Coupe d'Europe et ensuite, justement, gagner ma place pour aller en Coupe du Monde. Et voilà, c'est vraiment monter les étapes petit à petit sans chercher à se projeter trop dans l'avenir. Mais dans un coin de la tête, on y pense toujours. Et bien sûr que c'est un objectif faisable quand on voit Alexis en une saison comment il a explosé. On se dit pourquoi pas nous ? Pierre ? Oui, moi, je voulais revenir sur Tessa Wurley. Est-ce que vous, en tant que skieur masculin, vous côtoyez les femmes ou pas du tout ? On les côtoie assez rarement. Généralement, les calendriers ne sont pas les mêmes. On les croise en règle générale juste pour les championnats de France en fin de saison. Mais sur les courses, pour la période d'hiver, on les voit très rarement. Après, sur la période d'entraînement et d'été, vu que les spots ne sont pas énormes, on est souvent ensemble. Donc, on peut les voir skier et voir leur progression. Donc, justement, tu nous parles, ça fait deux fois que tu nous parles de la préparation en été. Tu peux nous expliquer comment vous faites pour vous préparer ? Ça dépend en fait. Ça dépend des groupes. Nous, on fait un gros bloc de préparation physique pendant deux gros mois. Et ensuite, on part en règle générale en hémisphère sud à Ushuaïa pour trois semaines de ski où là-bas, on ne fait que ça. et ensuite, on va de temps en temps sur des glaciers comme aux Deux-Alpes, à Tignes, faire du ski pour garder le rythme, pour garder les sensations sur les skis et ne pas tout perdre. Et le travail de muscu en amont est important aussi ? Non ? Oui, c'est hyper important parce qu'avec le temps, on se prend compte qu'en fait, les périodes où on ne skie pas, finalement, on ne perd pas énorme. Mais voilà, par contre, là où on pourra gagner du temps et où on pourra progresser, c'est sur la préparation physique, revenir plus fort pour que la saison s'enchaîne mieux et qu'il y ait moins de pépins physiques. OK. J'avais une autre question. Je l'ai dit tout à l'heure, ta spécialité, c'est le géant. On te voit un peu également aussi en slalom, en super-gé. Qu'est-ce que tu aimes dans toutes ces épreuves ? Moi, j'aime vraiment toutes les disciplines. Après, pour l'instant, c'est vraiment le géant qui sort du lot pour moi parce que j'ai toujours eu un meilleur feeling en géant qu'en salome. Mais j'essaie vraiment de prendre départ dans toutes les disciplines parce que chaque discipline est complémentaire. les disciplines de vitesse qui est super-gé et la descente pourront nous apporter des petits points techniques pour le géant et pour le slalom. Nicolas, tu avais une question. Oui, je voulais te demander, Mathieu, est-ce que du coup, à terme, c'est un objectif pour toi de pouvoir, en Coupe du Monde, même si tu te concentres sur le géant actuellement, arriver à faire des courses en Coupe du Monde, en slalom ou en super-gé ? Oui, c'est vraiment ça l'objectif parce que maintenant, le but d'être polyvalent c'est de jouer le gros globe de Cristal dans toutes les disciplines et pour ça, il faut avoir plusieurs disciplines parce que juste avec le géant, avec neuf courses au programme, c'est impossible de jouer le classement général donc c'est vraiment un objectif et c'est important aussi de savoir tout faire. Eh bien, messieurs, je pense que c'est bon pour le ski, on va pouvoir passer maintenant à la dernière bouteille qu'il faut maintenant déboucher, c'est le football avec Nicolas Mangard. Alors, il n'y aura pas de chronique aujourd'hui parce que Nicolas Mangard en a décidé autrement si on va faire ça au fur et à mesure, il y avait de la Ligue des Champions cette semaine et de la Ligue 1 ce week-end. Alors, on va commencer tout d'abord avec cette Coupe d'Europe et Lyon qui obtient une petite victoire face à Nicosi d'abord, Nico. Une victoire à minima pour Lyon, on peut le dire, face à une équipe qui n'a pas changé son schéma de jeu par rapport à tout ce qu'elle a fait pendant les phases qualificatives, grosse défense et puis on essaie de jouer les contres comme on peut. Heureusement, heureusement que la casette marque ce but parce que sinon, à Chypre, ça aurait pu être vraiment plus compliqué. C'est un bon point d'avance. Après, il n'y a qu'un but et il ne va pas falloir faire n'importe quoi à Chypre sous peine de se retrouver dans une situation un peu délicate alors qu'il y a quand même largement la place de passer face à une équipe largement inférieure sur le plan du jeu et sur le plan de l'effectif aussi d'ailleurs. Oui, il y a nettement moyen de voir Lyon en quart de finale. C'est une certitude à moins d'un exploit des chypriotes. C'est moins le cas déjà d'Arsenal qui a complètement chuté face au Milan. Alors oui, Arsenal, bref. Écoute, ils étaient bien il y a quelques temps et puis là, ils ont encore perdu hier. Là, ils perdent à Milan. Bon alors, Milan a fait quand même un match très réaliste. ils ont cadré quoi ? Cinq tirs Milan et s'ils finissent par marquer quatre buts alors qu'Arsenal a cadré le même deux buts. Donc, gros réalisme du côté de Milan. C'est dommage pour Arsenal mais bon, c'est que le retour du bâton par rapport à ce mercato qui a été vraiment très mal négocié et à tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, j'ai l'impression. On va rester sur cette équipe d'Arsenal qui a fait quasiment un non-match Nico l'autre soir. C'était affligeant, il n'y avait pas de mouvement. On sent qu'il manque vraiment un leader dans cette équipe et ils l'ont payé cher face à une équipe qui est quand même très 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 solide en face. Il y a eu quand même quelques actions pour Arsenal. Alors après, oui, ils se sont fait surdominer par Milan, ça c'est sûr, mais je ne pense pas que tout était acheté dans ce match malgré le score qui moi me paraît très sévère parce que Van Persie aurait pu en marquer au moins deux sur un service d'Henri et après une autre frappe qui ne termine pas loin. Écoute, comme je te disais, je ne sais pas ce que les gars en pensent mais Arsenal, ils ont un effectif trop juste pour viser plus qu'une qualification avec des champions l'année prochaine. Il va vraiment falloir se mettre à fond sur ça parce que maintenant la qualification elle est quasiment finie mais à moins d'un exploit énorme à l'émirette ce dont je doute franchement. Pierre, tu voulais réagir ? Oui, je voulais parler de la situation d'Arsenal car c'est normal pour moi ce qui se passe parce que quand on perd Fabregas et Nasri on ne doit pas avoir un recrutement de ce standing et ils allaient bien quand Robin Van Persie marquait des buts et faisait des matchs phénoménaux parce qu'il faut quand même rappeler que Robin Van Persie c'est un des hommes en forme de cette année qui marque autant que Messi et Ronaldo on en parle beaucoup moins mais Arsenal ne mérite pas mieux que ça quand Arsenal voudra devenir un grand club il s'en donnera les moyens. Maxime, ton point de vue sur ce match d'Arsenal ? Déjà sur l'absence de leader il y a Van Persie il y a encore des grands joueurs de cette équipe c'est peut-être le dernier mais bon et puis en même temps il arrive forcément dans l'histoire d'un club qui est des phases de transition là c'est vrai que ça fait 15 ans 20 ans que Carson Wenger est là qu'il avait beaucoup de grands joueurs là il a été pouillé au dernier mercato estival donc forcément ce recrutement s'est fait au dernier moment sur les derniers jours de l'été donc c'est vrai que c'est compliqué de rebâtir une équipe comme ça après qu'Arsenal soit redevenue une équipe normale j'ai envie de dire c'est pas tout à fait la vérité Arsenal reste une grande équipe et franchement perdre un Milan 4-0 avec l'effectif qu'il y a Milan c'est pas non plus une surprise énorme c'est plus une surprise de la part d'un Arsenal mais bon quand on voit l'état d'Arsenal aujourd'hui ça paraît un peu normal mais je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'Arsenal n'est plus une grande équipe parce que ça reste une équipe qui va encore se qualifier par l'équipe des champions l'année prochaine très sûrement et qui a franchement un effectif au-dessus du lot en Angleterre et en Europe à les armes pour aller jusqu'en quart de finale s'ils tombent sur d'autres équipes il n'y a rien de fait pour cette place qualificative tout de même Maxime il faut le rappeler ils sont en compétition encore avec Chelsea Newcastle et Liverpool pour une seule place ça va être très dur encore pour Arsenal il va falloir réagir très vite s'ils veulent se donner les moyens d'avoir encore de l'ambition l'année prochaine on passe maintenant au troisième match c'est le Barça qui se déplaçait à l'Everkusen et alors un match pas forcément très plaisant mais une victoire 3-1 qui assure à peu près la qualification Barça moi j'ai été très surpris par cette équipe de l'Everkusen que j'ai trouvé très incisive dans le jeu ils ont vraiment mis à mal le Barça Barcelone prend un but mais ils auraient pu en prendre un deuxième si ce n'est un troisième bon là je m'avance un peu après c'est vraiment le talent et le collectif qui a fait le travail mais Barcelone est moins bien depuis quelques temps alors les blessures de joueurs cadres ils sont pour beaucoup mais il va falloir produire des matchs plus intéressants que ça et de meilleure qualité pour viser plus loin dans cette Ligue des Champions parce que le niveau est quand même assez élevé cette année et ce n'est pas avec des matchs comme ça en allant gagner 3-1 à l'Everkusen qu'on peut viser une place en finale Maxime j'ai envie de dire quand même il faut regarder l'équipe qu'il y avait ce soir-là à l'Everkusen bon il manquait pas mal de joueurs majeurs c'était pas non plus l'équipe type ils ont quelques blessés on sait très bien que Barcelone n'a pas une profondeur de banc pour lutter sur tous les plans on voit bien qu'en championnat ils sont distancés par le Real Madrid et franchement sur le match de mercredi quand on voit la première mi-temps très franchement c'est pas non plus une mauvaise équipe de Barcelone ils font 600 passes de plus que l'Everkusen sans déconner il y a un moment ils mettent juste un but ils se font rejoindre mais après derrière ils ont la capacité physique à leur remettre de but donc franchement Barcelone n'est pas au fond du trou ils peuvent encore largement gagner cette Ligue des Champions ils ont les talents pour ils ont l'équipe pour ils ont un collectif qui est tellement énorme que franchement je doute qu'ils puissent ne pas y arriver encore cette année mais on va dire Maxime que c'est un Barcelone qui est moins réaliste et qui joue sans attaquants donc forcément qui marque moins de buts et qui a plus de mal à marquer des buts cette année on ne peut pas dire le contraire quand même oui d'accord mais c'est pas forcément c'est pas forcément ça qui va faire la différence sur un match je sais très bien que Barcelone domine tellement même si ça reste peut-être un peu plus stérile cette année que les autres années mais ils ont une telle domination ils épuisent tellement l'adversaire que franchement ils ont la capacité à franchement sur deux matchs sur un aller-retour à gagner il n'y a que sur la finale ils pourraient peut-être ne pas y arriver mais arriver en finale je ne vois pas Barcelone ne pas arriver en finale cette année c'est très compliqué tout ça sachant que mais Barcelone a un Messi qui certes marque mais l'âge d'heurement en dessous on a Iniesta qui est inconstant et qui se blesse régulièrement c'est vrai que bon la finale va être un petit peu difficile à aller chercher je pense que le Real a beaucoup plus les moyens d'aller jusqu'au bout Nicolas ah oui l'argent moi je suis en ce moment je suis beaucoup plus impressionné par cette équipe du Real que cette équipe de Barcelone et je vais me répéter encore mais le match qu'ils ont fait à l'Evercouze n'est pas suffisant pour un prétendant au titre en Ligue des Champions alors bien sûr on est encore loin de l'échéance finale ça va se jouer aussi au niveau du tirage au sort mais il y a un coup de moins bien il y a 10 points pris en championnat il y a un gros coup de moins bien du côté de Barcelone et c'est un peu enfin je ne vais pas dire que ça me fait plaisir parce que j'aime mettre beaucoup de moins à dos mais c'est un peu la roue qui tourne et ce n'est pas plus mal pour le suspense dans le foot et un Real Madrid qui a gagné encore 4-0 en plus hier soir avec un doublé de Benzema bon voilà il y a une attaque qui marche en plus il y a du Ronaldo qui marque dans tous les sens qui a du Benzema voilà cette équipe est je pense légèrement plus complète que cette équipe de Barcelone qui est complètement dans le doute cette année et je pense qu'il y a aussi une période qui se termine et qu'il va falloir envisager autre chose rapidement pour la suite parce qu'ils ne peuvent pas continuer à jouer que sur un seul joueur comme ça Xavi il faut voir quand même qu'il a plus de 30 ans la fin de sa carrière se rapproche et la fin de Xavi à mon avis peut faire très mal au Barça avec celle de Pouyol qui arrive aussi bientôt et puis c'est bien beau de jouer avec avec 12 milieux de terrain mais si tu n'as pas d'attaquants sur le terrain ça ne marche pas enfin je veux dire j'exagère énormément mais bon quand tu vois que dans leur effectif ils ont Fabregas ils ont Xavi ils ont Iniesta ils ont Thiago ils ont Thiago ils ont Bousquet ils ont à profusion de milieux de terrain et puis en attaque ils ont qui ? ben voilà tout est dit et donc du coup c'est vraiment moi je trouve la gestion de Guardiola un peu douteuse ces derniers temps vis-à-vis de l'attaque et ça se ressent au niveau du réalisme alors après ce n'est qu'un avis oui les prochains matchs nous dirons si on a eu raison on passe maintenant un petit mot sur le dernier match qui s'est déroulé cette semaine entre le Zenith et Benfica et la belle surprise du Zenith qui bat une équipe enfin les Portugais qui sont redoutables en championnat et une victoire 3-1 du Zenith 3-2 la victoire il me semble 3-2 mais disons que le terrain n'était pas forcément profitable au Portugais je trouve qu'ils s'en tirent très bien en perdant seulement 3-2 là-bas je ne vois vraiment pas comment le Zenith va pouvoir aller chercher une victoire à Lisbonne et je pense vraiment que cette équipe de Benfica va attendre les quart de finale assez facilement très bien on va passer maintenant à la Ligue 1 le choc du week-end Paris-Montpellier le premier et le deuxième qui s'affrontent le choc pour le titre surtout Nicolas un match décisif désormais alors décisif c'est un peu un mot un peu fort on l'entend beaucoup dans les médias c'est un match très important pour la suite de la saison après je ne suis pas persuadé que les deux équipes iront gagner tous leurs matchs face à d'autres prétendants pour la suite mais ça va surtout mettre en avant un peu qui est le meilleur et c'est important pour le Paris des Qataris et d'Ancelotti de montrer que c'est eux les patrons de la Ligue 1 et c'est eux qui vont rester en tête de bout en bout et donc vraiment une affiche très intéressante moi personnellement j'attends vraiment de voir ce que ça va donner parce que Paris avec le retour de Pastore est-ce qu'il va jouer est-ce qu'il ne va pas jouer déjà c'est une grande question et vraiment Montpellier est en pleine bourre et je pense vraiment qu'il y a la place pour Montpellier d'aller créer une petite surprise à Paris et surtout c'est la meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense Montpellier c'est une quarantaine de buts marqués et Paris c'est seulement 19 buts encaissés donc on se dit qu'est-ce qui va se passer ça sent le match nul ou une victoire d'un côté ou d'autre individuellement Paris a de tels joueurs logiquement Pastore pourrait revenir donc ça devrait peut-être remettre en jeu un meneur un pur meneur à Paris ça peut que leur faire du bien j'imagine donc moi je ne vois pas Montpellier pouvoir gagner à Paris et même limite faire le match nul et Lille jouait aussi ce week-end pour Lille la deuxième et première place est beaucoup moins envisageable on sait que ça va se jouer essentiellement entre Paris et Montpellier maintenant il faut assurer cette troisième place qui va se jouer avec Lyon Rennes et Marseille et là pour Lille l'erreur peut être fatale Nico la troisième place elle va sans doute se jouer qu'avec Marseille et Lyon parce que là Rennes est en train de perdre 4-0 à Saint-Etienne donc déjà ça fait un peu le ménage les Lillois se sont relancés après deux prestations pas très convaincantes dernièrement une petite victoire ça permet de mettre la pression sur les autres adversaires très franchement Lille il ne faut pas les oublier je lisais un article tout à l'heure sur Eurosport il me semble et c'est vrai que Lille n'est pas finie ils n'ont que 7 points de retard sur Montpellier 8 sur Paris il suffit que l'un des deux gagne ce soir donc ils auront repris 3 points sur un des deux et puis même en match nul ça peut les arranger pour revenir donc Lille plus que jamais dans la course avec un effectif qui revient pas mal Maxime ton point de vue sur cette troisième place qualificative moi je vois très franchement Lille y arriver parce que pour moi ils ont un jeu qui leur assure peut-être de pouvoir marquer plus de buts que les autres équipes que Lyon notamment je vois plus une lutte entre Lille et Marseille pour moi les deux effectifs les plus complets et je vois par exemple que Lyon irait plus loin en Ligue des Champions que Marseille donc ils vont peut-être plus s'épuiser dans cette compétition et je pense lâcher des points en Ligue 1 donc pour moi la lutte sera déjà que entre Lille et Marseille pas avec Lyon qui pour moi sera relégué je pense cinquième et très franchement je vois les Lillois passer devant les Marseillais par rapport à leur jeu et par rapport à la force collective de cette équipe et bien c'est une réponse qu'on aura dans les prochaines semaines aussi également on va continuer dans le classement Toulouse Saint-Etienne et Bordeaux trois équipes pour viser l'Europa League ce sera fini pour la Ligue des Champions de toute façon et bien oui des bonnes équipes de Ligue 1 Saint-Etienne qui surprend vraiment alors là ils sont en train de battre Rennes 4-0 ils remontent à hauteur de Lyon avec un match en retard donc ça veut dire qu'ils peuvent repasser ils peuvent revenir à hauteur de Lille très surprenant Saint-Etienne même si je doute qu'ils aient vraiment le talent et l'effectif pour aller plus loin mais je pense que ça peut être une bonne équipe d'Europa League pour les saisons à venir Maxime ton point de vue sur ce trio le trio bah oui on voit que Rennes est en train de prendre une valise à Saint-Etienne et ça confirme que cette équipe n'est décidément pas faite pour l'Europe parce qu'elle est beaucoup trop irrégulière Toulouse est beaucoup trop friable et défensivement beaucoup trop on est beaucoup trop fort défensivement et trop faible offensivement pour pouvoir s'en sortir donc pour moi je vois que Saint-Etienne qui va arriver derrière Lyon peut-être pas très loin mais qui sera à hauteur de Lyon ou juste derrière et franchement oui il n'y a pas non plus une très très grande qualité Rennes me déçoit énormément parce que franchement il y avait un bel effectif du côté renné Très bien messieurs on va passer maintenant au carton rouge de la semaine on se rapproche de la zone rouge bon on finit on se lâche sur un bon coup de gueule et c'est Nicolas cette semaine qui va pousser sa gueulante c'est le carton rouge de Nicolas Mangard le carton rouge de la semaine alors Nice Auxerre et Sochaux sont les trois clubs relégables à l'heure actuelle comment ces trois clubs historiques du football français ont-ils pu en arriver là quand on pense que Sochaux était européen en début de saison quand on pense qu'Auxerre était en Ligue des Champions l'an dernier et a bataillé face au Real au-delà des départs enregistrés dans ces clubs il me semble que la mauvaise gestion faite par le staff est la clé de ces problèmes du côté de Sochaux remplacer Francis Gillot par Mecha Bazdarevic qui n'a jamais rien prouvé en tant qu'entraîneur a été une grave erreur on a pu le voir dans sa mauvaise gestion des cas à Meiga et à Nain Auxerre après un début en fanfare les problèmes internes qui dépassent le cadre du football pourrissent les résultats depuis quelques temps laissez donc Laurent Fournier travailler en paix dirigeant Auxerrois enfin du côté de Nice c'est une longue descente aux enfers qui se concrétise cette année où sont passés les millions pour récolter récoltés par les ventes d'Ederson ou encore du Golioris alors messieurs que pensez-vous de la gestion de ces trois clubs et quel avenir vous leur donnez On va commencer peut-être par Maxime Babser ton avis sur cette zone rouge un petit peu inédite avec Auxerre Nice et Sochaux Oui surtout inédite pour Auxerre et Nice parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à les voir aussi bas Auxerre et Sochaux pardon parce que Nice par contre oui je les voyais très bas peut-être pas avant dernier mais je les voyais déjà à la lutte pour la relégation Auxerre je ne suis pas tout à fait d'accord sur Laurent Fournier qui n'est pas qui n'est pas je trouve un entraîneur exceptionnel pour la Ligue 1 il a plutôt bien réussi en Ligue 2 mais c'est vrai qu'en Ligue 1 il n'a jamais fait ses preuves véritablement on a vu au début de saison qu'il faisait beaucoup tourner son effectif au lieu de chercher une équipe type il ne l'avait jamais réellement trouvé ce qui fait qu'aujourd'hui son équipe se retrouve en difficulté et pour Sochaux pour moi c'est Masha Bazdarevic qui n'a pas tout simplement un jeu adapté à la Ligue 1 il est extrêmement défensif il bétonne derrière il fout 10 joueurs devant son gardien et laisse un attaquant en pointe qui doit se débrouiller pour marquer les buts je trouve que cet entraîneur n'a plus sa place en Ligue 1 parce qu'il pratique un jeu beaucoup trop frileux et ça ne m'étonne pas que Sochaux se retrouve là ce qui est très dommage pour certains joueurs comme Marvin Martin qui est un excellent joueur qui a fait ses preuves en équipe de France et qui se retrouve avec une équipe qui ne tourne pas bien du tout alors est-ce qu'on va vers est-ce qu'on va vers un nouveau visage de cette Ligue 1 avec avec Brest Evian et Dijon qui pour le moment lutte pour se maintenir mais pour le moment sont toujours sur les bons rails et ces équipes comme Oxer quand même Oxer ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils sont là et c'est une équipe quand même qui représente le championnat de France aussi et voir cette équipe descendre ça nous fait un peu mal à tous aussi Nico alors c'est vrai que c'est une dynamique qui a été un peu engagée depuis quelques années avec les descentes de Nantes de Monaco de tous ces clubs qui ont porté la Ligue 1 pendant de nombreuses années et et là si on en vient à perdre des clubs comme Sochaux et Oxer c'est vrai que ça va vraiment lancer une nouvelle dynamique après c'est pas forcément plus mal pour certains clubs je vois par exemple Dijon promu cette année moi je vous donnais vraiment pas cher de leur pot en début de saison on connaissait quasiment aucun joueur c'était une équipe qui avait pas l'air très solide il se retrouve à faire des gros matchs une victoire 3-0 contre Nice hier un recrutement plutôt réussi avec la Kakuta qui arrive en près de Chelsea il y a vraiment des équipes intéressantes et j'ai l'impression que c'est un peu la prime au jeu si on peut dire ça comme ça c'est à dire que Dijon joue Evian ça joue aussi Caen ça joue aussi Ajaccio ça joue au Ballon aussi alors que alors que des équipes comme Auxerre, Nice et Sochaux cette année proposent pas un spectacle à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre et je pense que c'est un peu le revers de la médaille dans un football qui va et qui devrait être surtout un spectacle et du beau jeu j'ai l'impression Alors ça m'amène à vous poser cette question messieurs qui sera maintenu ? Elle est pas mal cette question franchement je vois je vois bien Nice descendre malheureusement pour eux peut-être Sochaux aussi si ça continue comme ça par contre j'ai plus d'espoir pour Auxerre et je vois plus une équipe comme Nancy redescendre en Ligue 2 parce que très franchement le trio la Bresse-Dijon et Vian pour moi vont se sauver pareil pour Caen que je vois trop fort sur son jeu donc très franchement je vois Sochaux, Nice et Nancy descendre A vos pronostics Ah tu nous prends un peu au débrouille non écoute pour embêter le deuxième patron Martin Ponce il nous écoute je verrais bien quand descendre non 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 petite blague à part je vois bien Nice parce que Nice propose rien cette année écoute perdre 3-0 à Dijon après avoir fait un nul contre Paris il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions du côté des dirigeants niçois après Nancy désolé pour Jean Fernandez mais son système je mets 10 défenseurs et puis on essaie de ne pas prendre de but ça va bien ça va bien pour d'autres championnats que la Ligue 1 on a envie d'avoir un championnat qui est attractif et Nancy n'a clairement pas le niveau et après les écarts sont encore très faibles parce que Auxerre et Sochaux ont quand même un match de retard donc peuvent revenir à la hauteur de Nancy et Ajaccio je vois bien Ajaccio parce que la bonne dynamique de 2012 va forcément s'enrayer à un moment ils n'ont pas un effectif suffisant pour lutter comme ça et donc si je devais placer un trio je placerais Ajaccio Nice et Nancy tu vois j'allais prendre la parole pour faire mon trio aussi mais je crois que tu l'as dit à ma place je vois aussi Nancy et Ajaccio parce qu'Ajaccio pour moi ne tiendra pas non plus et Auxerre va mal en ce moment mais on espère que ça ira mieux et moi je les vois aller mieux dans les prochaines semaines de toute façon c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter messieurs un dernier petit mot rapidement la coupe de la Ligue a été tirée un mot dessus Maxime c'est toi qui m'as renseigné la coupe de France la coupe de France la coupe de France je suis pris par le temps oui voilà c'est ça oui la coupe de France a été tirée donc on aura une énorme affiche pour ces coupes de France c'est PSG ou L Paris Saint-Germain contre Lyon alors que Villy ou Réon aura l'honneur de recevoir Marseille le gaz à lèque d'Ajaccio recevra Montpellier et puis enfin ce sera Valenciennes qui recevra le Stade René des quartes de finale assez équilibrées à part pour Marseille peut-être qui aura un petit avantage à jouer les deux derniers petits poussés mais sinon de très belles affiches pour ces cars très bien messieurs très bien alors avant juste avant de partir on va vous rappeler puisqu'on est sur RTS Radio bien sûr qu'il y a l'émission On Day Demain avec comme invité Flavien Lorenzelli gardien de Istres et bien il sera accompagné d'un journaliste espagnol de Mujica Inaki c'est dans On Day Demain et c'est au programme et vous êtes attendu en nombre bien sûr on peut maintenant conclure avec le Bar des Sports merci à tous de nous avoir suivis encore ce soir on vous invite à venir trinquer comme d'habitude sur nos deux plateformes internet bardesports.fr et rtsradio.fr Mathieu Fèvre avant de partir la nouvelle tradition de l'émission Samuel Demoulin l'a fait pour nous la semaine dernière on a besoin de vous pour promouvoir un petit peu le Bar des Sports simplement en disant bonjour c'est Mathieu Fèvre en direct du Bar des Sports à consommer sans modération bonjour c'est Mathieu Fèvre en direct de Bar des Sports à consommer sans modération merci Mathieu Fèvre de nous avoir accompagné pour parler de ski et de vous aussi et on vous souhaite une bonne continuation et une bonne chance pour la Coupe du Monde qui se rapproche merci Mathieu merci à vous ils sont bien toujours ils n'ont pas envie de partir je le sais on n'a pas envie de conclure messieurs mais je vais devoir vous dire au revoir mes habitués mes deux habitués de comptoir merci Nico et merci Maxime et bah merci à toi Mathieu on finit en retard aujourd'hui donc c'est bien c'est que on est à fond dedans merci à tous de nous avoir écoutés moi je suis encore dans les temps j'ai 19h marqué chez moi on se retrouve la semaine prochaine j'ai ravi d'avoir été avec vous de toute façon j'ai pas encore de salaire donc tu peux pas me supprimer ça merci aussi à notre spécialiste Pierre Classen à la prochaine à bientôt et je suis content d'avoir un peu parlé cette fois Maxime un petit mot avant de partir écoute merci beaucoup si on finit légèrement en retard c'est qu'on avait beaucoup de choses à dire on espère qu'il y en aura encore beaucoup la semaine prochaine et oui encore trop de choses à dire on a dû écouter pas mal de choses le bar des sports me referme donc ses portes merci encore une fois à vous auditeurs de nous avoir suivis salut à tous à la semaine prochaine et surtout santé salut à toi salut à toi